Bonjour à vous les cancers, bienvenue pour votre tirage du mois. Pour ce mois-ci nous allons utiliser le Sweet Ladies Oracle, le Tannis le Normand, le Lily Black Tarot. Ce sont trois jeux que j'ai créés, vous les retrouvez sur mon site dont vous avez la référence juste en dessous en barre d'infos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune vidéo, aucun tirage. Alors on va commencer tout de suite. On va commencer avec le Sweet Ladies. Je décale un petit peu les jeux. Et pour vous les cancers, pour ce mois-ci nous avons cette carte-là, la carte numéro 22. Alors je vous l'approche pour vous la montrer d'un petit peu plus près. Et cette carte elle vous parle de rêves que l'on va partager ensemble, des rêves que l'on fait en commun. Du fait aussi d'avoir le même but et de regarder dans la même direction, de préparer des choses ensemble. Donc on voit qu'ici pour vous c'est le bon moment pour mettre en action des choses avec par exemple votre partenaire ou une autre personne, un collègue, pourquoi pas. Alors si le Focus voulait bien se refaire, ce serait chouette. Voilà. Donc ici vous êtes dans un travail d'équipe. C'est principalement cette idée un travail d'équipe. Et vous avez besoin d'avoir une vision commune pour bien préparer les choses et bien mettre en place les choses. Donc si vous sentez par exemple que vous êtes en désaccord, que vous avez l'impression que quelque chose ne fonctionne pas dans votre duo, il faut absolument régler ce problème pour avancer ensemble et pour chercher des solutions ensemble. Le maître mot pour vous, pour votre duo ou trio, si vous êtes à plusieurs, c'est vraiment le ensemble. Vous ne pourrez pas faire les choses seul, vous avez besoin des autres ou de l'autre pour vous accompagner, pour atteindre vos objectifs. Alors avec le leu normand, nous avons ces deux cartes. Alors la carte de l'arbre et la carte du serpent. Alors il pourrait, on vous invite avec la carte de l'arbre, c'est une carte qui va vous parler de votre santé par exemple. Et la carte du serpent, si on la réfère à un aspect physique, on va parler des intestins. Vous voyez ici avec ce tube digestif un petit peu, qui fait penser à la forme du serpent. On a cette idée de faire attention à ce que vous mangez, attention à votre intestin de façon générale, pour ne pas avoir de problème à ce niveau là. Faites bien attention à ça, faites bien attention à vos intestins. Et on a aussi une autre interprétation qui pourrait se faire et qui est intéressante d'ailleurs par rapport à la carte du Sweet Ladies. C'est qu'il y a une personne dans votre entourage qui va vous stresser, qui va se montrer un peu perfide, vous dire des choses mais faire le contraire, ne pas se montrer franc avec vous, ne pas se montrer franche avec vous. On a des idées aussi qui semblent séduisantes, qu'on a envie bien sûr de faire certaines choses, mais on se rend compte au final qu'on nous a caché une partie de la vérité. Il peut y avoir des petits mensonges, des petites trahisons aussi. Et ça peut être dans un domaine familial. Ça peut être aussi dans le domaine médical où vous avez l'impression qu'on vous propose quelque chose qui vous semble très séduisant, mais au final vous vous rendez compte par exemple que c'est une arnaque. Donc faites attention à ça. Oui, faites bien attention au côté un petit peu arnaque, à ce qu'on pourrait vous proposer. Vérifiez bien les sources, vérifiez bien aussi votre but à vous. Est-ce que votre but est bien le même que ceux de votre entourage ? Fiez-vous beaucoup à votre intuition aussi, et par rapport à ce que vous souhaitez réellement mettre en place, à l'énergie que vous souhaitez utiliser pour mettre en place vos projets par exemple. Donc il peut y avoir des associations. Si l'association, vous voyez que le but est en commun, c'est une très bonne chose. Si vous voyez qu'on essaie un petit peu de vous entourlouper, de vous montrer des choses, de vous faire changer un petit peu vos objectifs, attention, c'est que ce n'est pas pour vous les cancers. Voilà, donc faites bien attention aux manipulations par rapport à ça. Revenez-en toujours à votre but à vous, là où vous souhaitez aller, pour déjouer un petit peu les idées trop séductrices, les petites manipulations, voire les trahisons. Alors, le tarot, avec le tarot on a le 8 de coupe. Vous voyez que le 8 de coupe vous ouvre un chemin, vous ouvre une porte pour aller plus loin. On a un rideau là qui se fait, on a une étape. Vous êtes en train de vivre une étape. Et ici, on vous connecte à vos émotions pour traverser cette étape-là. Peut-être des émotions à apaiser, des émotions à comprendre, qui vous permettront de franchir un seuil, de franchir une nouvelle voie dans votre évolution. Et on a plus quelque chose d'inconscient. C'est un petit peu comme si cette première partie, c'était la partie consciente. Et puis, on va passer au-delà du rideau d'eau et travailler sur quelque chose d'un petit peu plus inconscient. Puisqu'on a la lune aussi qui se reflète ici sur les marches. Donc, on a un travail ici peut-être plus inconscient à faire, plus psychologique. Et en même temps, une vraie évolution. Ça peut se faire de façon lente, progressive, à votre rythme. Mais ça se fait. Les choses sont en train de se faire. Et il y a une énorme étape qui va se franchir, que vous allez franchir durant ce mois-ci les cancers. Voilà. Quoi qu'il arrive, on vous invite à aller de l'avant. On a ici deux cartes qui sont des cartes de projection. On va se projeter, on avance, on va de l'avant. Ici, vous vous projetez, ici, vous concrétisez cette progression. Et même si on est plus dans un voyage intérieur, un voyage personnel, ici, on est plus tourné vers l'extérieur. Donc, il y a un équilibre qui va se faire entre les deux. Et ce que vous allez comprendre, ce que vous allez intégrer, votre voyage intérieur, va se refléter aussi sur l'extérieur. Peut-être que vos buts aussi vont changer. Vos objectifs vont peut-être changer par rapport à ce voyage et cette étape que vous allez franchir ici. Il est possible, donc, que vous vous rendiez compte également de certaines choses qui ne sont pas positives pour vous. Ça peut être sur le domaine de la santé. Des choses que vous avez mis en place qui ne vous correspondent pas. Peut-être des désagréments. D'ailleurs, ici, on avait ce côté désagrément au niveau de la digestion des intestins. Mais peut-être aussi que c'est une habitude alimentaire que vous avez prise qui, au final, ne vous correspond plus ou ne vous correspond pas. En tout cas, il y a un petit chamboulement. On se rend compte de certaines choses. Vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir remettre un petit peu à plat aussi vos valeurs, vos objectifs, ce que vous souhaitez mettre en place, comment les atteindre. Vous allez vous défaire de certains liens qui pourraient être toxiques pour vous. Ou, en tout cas, qui ne vous accompagnent pas dans la direction que vous souhaitez prendre. Donc ça, c'est important. Aussi, ce n'est pas forcément toxique. C'est peut-être simplement que votre chemin n'est plus le même. On vous invite à revoir tout ça et, en même temps, à travailler quand même avec des personnes qui vont avoir le même objectif que vous. De trouver, peut-être, de nouvelles personnes qui vont être dans la même démarche, avec les mêmes valeurs et avec le même but que vous. Vous allez voir, ça va se faire. C'est quelque chose qu'à partir du moment où vous le décidez, à partir du moment où vous êtes au clair avec vous-même, où vous avez vous-même défini vos objectifs, ce que vous souhaitez faire, et bien vous allez rencontrer les personnes qui vont pouvoir vous accompagner dans cette démarche-là. Voilà les cancers, je vous souhaite un très très beau mois. Je vous embrasse tous bien fort. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. A très bientôt. Bye bye !